Le mercredi 5 juillet, la chanteuse Zao sera à l'affiche du film Yo Mama, aux côtés de Claudia Taqbo et de Jean-Pascal Zaddy. Pour l'occasion, la chanteuse était invitée ce mardi 4 juillet sur Europe 1 afin de parler du long métrage, mais aussi de sa carrière. La chanteuse a alors abordé sa collaboration avec Céline Dion. Pour beaucoup d'entre nous, Zao est l'interprète du titre iconique, C'est chelou, dont le refrain a pris possession de nos esprits durant de nombreuses années, et qui encore aujourd'hui nous rappelle de bons souvenirs. Une chanson qui a permis à Zao de voir sa carrière décoller et d'enchaîner les albums, avec la sortie de Contagieuse en 2012, et Le Monde à l'envers en 2017. Des talents de chanteuse, qu'elle a aussi mis à disposition de la comédie musicale La Légende du Roi Arthur, dans laquelle elle incarne la fée Morgane. Un projet qui lui a permis de rencontrer son mari Florent Mott. Depuis, la chanteuse a fait une apparition remarquée dans l'émission Mask Singer. C'était elle qui était cachée sous le costume de la sorcière. Cette semaine, c'est au cinéma que les fans de Zao pourront la retrouver au cinéma dans le film Yo Mama, dans lequel elle incarne une mère de famille qui se lance dans le rap. Un long métrage, dont elle assure la promotion avant sa sortie. Présente au micro de Philippe Vandel pour l'émission Culture Média, la chanteuse s'est livrée sur sa relation particulière avec Céline Dion. On a sympathisé outre sa carrière de chanteuse, Zao est aussi auteur et compositrice. Des talents qu'elle a mis au service de Céline Dion, lui écrivant trois chansons. Une collaboration grâce à laquelle, elle a pu rencontrer et travailler avec la chanteuse à Las Vegas. Un voyage durant lequel, Zao a passé du temps avec l'interprète de Mayart Will Gohan, qui l'a accueilli les bras ouverts, au début, elle vous met tellement à l'aise. Elle arrive puis elle est là, c'est tellement beaucoup ce que tu as fait là, c'est tellement génial, raconte Zao. Une collaboration durant laquelle Céline Dion a donné les pleins pouvoirs à l'épouse de Florent Motte, qui explique, elle m'a dit, si ce n'est pas bon, on refait. Une relation de travail qui a mené à un début d'amitié entre les deux femmes et qui laisse un doux souvenir à Zao qui conclut, je me suis beaucoup amusé. On a sympathisé, on s'est revu à Montréal, à Paris. C'était la naissance d'une complicité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !